Dans la bonne heure, avec nos invités Marianne Chazelle et Patrick Chenet, qui, visiblement, sont très contents de se retrouver. Ils ne se quittent pas. Ça se passe bien entre vous, j'ai l'impression. Oui, on a énormément de choses à se dire. C'est vrai, je vois ça. Tant mieux, tant mieux. On va les partager avec nos 2 millions d'auditaires. Ça serait gentil. Alors, je suis en tour, je vais vous présenter mes petits camarades, parce que vous êtes réunis, je le rappelle, pour Tant Qu'il Y aura de l'amour. C'est au Théâtre de la Michaudière, ça commence à la fin de cette semaine. Vous êtes prêts ? Demain ? Ça commence demain. Demain ? Demain, c'est le soir. Même ce soir. Ce soir, nous avons la fameuse couturière. La couturière. Mais pour le public, c'est demain. Et le public, c'est demain. Il y a quand même 300 personnes. Bah oui, c'est pas mal. Non, demain, c'est plein. Demain, c'est plein. Demain, c'est plein. C'est quand même du public. Pour être un public, on n'en est pas moins public. Exactement. Et bien. Et souvent féroce. C'est le plus féroce. C'est le plus dur. Celui qui ne paye pas, très exigeant. Et bien. On va leur faire la surprise ce soir. Moi, à la fin, je passe dans les rangs avec un chapeau. Tant qu'il y aura de l'amour, on va en parler dans un instant. Je vous présente d'abord mes petits camarades. C'est l'homme qui aime les animaux. Le spécialiste. D'ailleurs, sa chemise en témoigne. C'est Marc Giraud. Bonjour à tous. Il y aura l'interro-maillot vers 11h50. Le bonjour. Bonjour. La politesse, déjà. Le zapping télé d'Éric Dussard, juste après le journal de midi, vers midi 2, midi 3. Midi 2 et 23 secondes, avant les informations. Bonjour à tous. Et un hommage à Pavarotti, disparu il y a 10 ans aujourd'hui. C'est le test musical de Patrice Carmouz avec à la clé un superbe cadeau. Le cadeau, c'est une escapade de 3 jours à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate. Provence, c'est à Vendor. C'est magnifique. Allez voir. Non, mais taisez-vous là, s'il vous plaît. C'est très sérieux. C'est dolcefrégate.fr. C'est un endroit de rêve. C'est un 4 étoiles, vraiment. Et alors, appelez au 3210 ou envoyez le mot bonheur par SMS au 74900 si vous voulez jouer avec nous. Et puis, autre cadeau spécial, mais cette fois, c'est sur Twitter. Vous savez, le compte Twitter de la Bonheur. Eh bien, si vous aimez la Ryder Cup et le golf, eh bien, on vous offre, c'est incroyable, un pass go for golf pour s'initier à la pratique du golf. Et puis, un sac de golf et des balles de golf, une casquette de golf, un caddie de golf. Enfin, RTL est très, très généreux. Et un ballon de volet. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Je vous présente nos invités. Ils ont tous les deux un point commun entre deux films. C'est qu'ils ne peuvent pas passer une seule année sans brûler les planches des théâtres pour le meilleur et pour le rire tant ils aiment vivre les passions brûlantes ou de folles histoires, bien peu en rapport, il faut bien le dire, avec leur vie intime qui est, elle, bien rangée. Car dès qu'ils sont sur scène, ils sont totalement débridés. Ils se lancent dans des aventures qui nous défrisent. Elle et lui forment un couple d'anciens babas devenus bobos qui pratiquent l'amour libre. À condition que le soir venu, lui oublie sa maîtresse pour retrouver ses petites habitudes bourgeoises devant la télé. Si l'on en croit l'auteur de la pièce qui les réunit, Bob Martey, les femmes se laissent de moins en moins faire. Et la seule solution pour sortir de cette prison, c'est d'avoir recours à la bonne vieille méthode qui a fait ses preuves, le poison. Encore faut-il que ça fonctionne. Pour incarner ce burlesque sentimental, comme elle aime à le décrire, le metteur en scène, Anne Bourgeois, a réuni sur la scène du théâtre de la Michaudière, pourtant qu'il y aura de l'amour, quatre personnalités hors normes, dont le colosse de tendresse, Laurent Gamelon, j'embrasse, et la ravissante, j'embrasse pas moins, ex-Miss France, Valérie Beg. Pour entourer nos invités du jour, j'ai nommé Marianne Chazelle et Patrick Chenet. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Dès demain, vous êtes sur la scène du théâtre de la Michaudière dans la pièce « Tant qu'il y a de l'amour ». C'est un théâtre que vous connaissez bien, Marianne, parce que vous y avez joué « Représailles » de Michel Sardou, qu'on verra d'ailleurs samedi soir sur C8. Oui, il paraît que ça passe. Ça passe, samedi soir, oui, sur C8, exactement. Et vous, Patrick, vous ne quittez plus les scènes de théâtre, vous jouez même trois, quatre pièces par an. C'est toujours... Non ? Deux ? Trois. C'est Arditi, ça. Non, 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 non. Vous êtes pas loin. Alors, c'est forcément un grand plaisir, j'imagine, de retrouver les planches, mais de vous retrouver tous les deux ? C'est-à-dire, on ne s'était jamais écoutés. On ne s'est jamais trouvés. On ne s'est jamais quittés. C'est une découverte pour tous les deux. Oui, oui, non, non, on ne s'avait jamais travaillé ensemble. Non, on se connaissait, on se connaissait. On se voyait de loin, on se regardait jouer. On se croisait. Moi, j'allais beaucoup. Et quand on m'a dit « Ça sera lui qui ferait ton mari volage », j'ai dit « Mais oui, tout de suite ». C'était une des raisons du choix de... C'était un ensemble, il y avait Marianne Chazelle, il y avait la pièce qui était intéressante. Et puis, il y avait aussi le théâtre de la Michaudière. C'est un ensemble, c'est un package qui faisait que brusquement... Je suis tombé là-dedans. Mais vous faites partie de celles et ceux qui jouent le plus au théâtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année sans que vous soyez au théâtre. C'est un besoin, c'est un vrai plaisir, ou c'est presque un besoin vital d'être sur les planches ? C'est-à-dire que ça permet de penser à autre chose ? Et toute la journée, vous y pensez ? Quand le soir, vous avez rendez-vous dans votre loge, vous y pensez toute la journée ? Non, c'est-à-dire qu'on est happé par la fonction d'acteur de théâtre et de la rencontre avec le public, et de l'acte physique que ça... Je n'ai pas tout à fait terminé, ma phrase. C'est physique que ça génère. Tu me diras quand tu mets le point, faire la phrase pour dire que c'est terminé. Et c'est une fonction importante qui me fait du bien à toi. Je peux ? Alors, quant à moi, après la brillante explication de mon camarade, je dirais que quand on vous propose des rôles qui vous font plaisir ou qui vous amusent et des partenaires qui vous intéressent, on ne peut pas dire non. Donc, on y va. En tout cas, l'affiche fait envie. Ça commence demain soir au théâtre de la Michaudière. On n'a qu'une envie, c'est d'aller vous voir. On est ravis et venez nombreux. Oui, c'est un avis partagé parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ont réservé et qui vont venir, oui, c'est ça. Mais on vous prévient, c'est une pièce qui est complètement déjantée. Oui, je sais, on va là. On est là pour faire rire. Si vous riez pas, c'est qu'il y a un souci. Avec des petites scènes courtes. C'est qu'il y a même un gros souci. On va là aussi. Si on joue cette pièce et qu'il n'y a pas un rire, c'est la honte de l'année. Il n'y a pas de raison, c'est très, très drôle. Non, mais moi, je vois toujours le versant négatif. Je suis pessimiste. Ah bon ? Déprécis. Il n'y a pas de raison. Ça va très bien se passer. On va se retrouver dans un instant avec Marianne Chazelle et Patrick Chenet. Et je vous ai préparé une interview amour et poison. Panberne, à la bonne heure ? Et nous sommes avec Marianne Chazelle et Patrick Chenet. C'est très dissipé. Vous vouliez dire quelque chose, Patrick ? On a peut-être dit que ça s'appelait « Tant qu'il y aura de l'amour », alors que ça s'appelle « Tant qu'il y a ». J'ai pas osé reprendre. Non, mais osé, Marianne. Vous savez, il ne faut pas hésiter à me reprendre. Vous savez, parfois, je dis des bêtises aussi. Alors, je vous ai préparé une interview « Poison ou amour », ou parfois, ça va ensemble, en l'occurrence. Éric et Emmanuel Schmitt avaient écrit un roman qui s'appelait « Poison d'amour ». Est-ce que l'amour est un poison ? C'est à qui vous posez ? C'est à qui vous posez. Mais à tour de rôle. Et comme je sens que vous êtes galant, vous allez commencer le premier. Oui. L'amour est un poison. Ça dépend quel amour, quel genre d'amour. L'amour peut empoisonner l'existence, parfois. Mais parfois, quand c'est passionnel. Ça peut être un poison violent. Oui, c'est ça. Ça peut nous empoisonner nous-mêmes. Et puis, ça fait du bien quand ça s'arrête, parfois, quand le poison est passé. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord aussi, Marianne ? Oui, oui, je pense. Mais ça peut aussi empoisonner, ça peut nous empoisonner. Quand ça devient une obsession, quand ça devient quelque chose comme ça, trop envahissant. Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie ? Il y a du vécu. Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie ? Attention, je n'ai fait aucune allusion à ta vie privée. Je crois qu'elle vient. Donc, ne va pas sur ce terrain glissant. J'ai deux, trois trucs à dire. La pièce n'aura pas lieu, Olivier. Qu'est-ce que je vais dire ? Du coup, je ne sais plus. Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie ? Elle vient de le dire, il y a un côté obsessionnel, un côté qui vous envahit, qui vous fragilise énormément, qui vous empêche de passer à autre chose. Et c'est une torture. C'est une torture indispensable au moment où ça se passe. Mais c'est quand même une torture. Et c'est vrai que ça fait du bien quand ça s'arrête. Exactement. Oui, enfin non. Moi, je trouve que l'amour, ça fait quand même beaucoup de bien. Mais oui, mais dans certains cas, dans certains aspects de l'amour... C'est la première fois qu'on rencontre. Mais il y a aussi un grand amour qui est autre chose, quelque chose qui s'installe, qui se combat, qui se... Voilà. J'aime bien quand je... Ça marche bien. Est-ce que ça vous est arrivé de jouer au théâtre avec des poisons ? Je veux dire par là, avec des partenaires qui vous empoisonnaient la vie. Ah ! Est-ce qu'on peut ne pas citer de noms ? Oui, bien sûr. Très bien, mec. Vous les décrivez, simplement. Ça suffira. Il arrive qu'on joue avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément beaucoup d'atomes crochus ou avec lesquels on est des points de vue très très différents, je ne sais pas, politiquement, gustativement, et des comportements. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive. Parfois, c'est des surprises. Parce qu'on croit... C'est vrai. On ne les connaît pas forcément. Oui, parce que les acteurs arrivent planqués, souvent. Vous voyez ? Il y a l'haleine qui peut être un poison aussi. L'haleine, je n'en parle même pas. Interdiction de café avant de jouer. Ah oui. Est-ce que vous pensez que la flatterie, c'est un poison ? Quand on vous flatte, par exemple, quand vous lisez des critiques... Des critiques flatteuses, donc, parce que les critiques ne sont pas toujours... Oui, oui, bien sûr. Louangeuses. Ben non, c'est pas un poison. Non ? Non ? Vous ne méfiez pas des critiques trop louangeuses ? Non, parce qu'une critique très louangeuse peut cacher une critique contraire, une critique qui vous flingue. Très mal, hein ? J'en ai pas beaucoup vu à votre sujet. Non, mais si, quand même. Mais ça fait rien. C'est pas très important. Non. Les critiques... Non, non, non. Enfin, d'ailleurs... Peut-être... Je dis maintenant, non, c'est le contraire. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je me foutais complètement des critiques. Avec l'âge, j'y attache un peu plus d'importance. Mais c'est relatif. J'y attache une importance du moment. Voilà, c'est l'avis d'un spectateur à peu près... Mais c'est un spectateur différent. C'est un spectateur anormal, le critique. C'est un spectateur professionnel qui doit aussi faire un boulot qui n'est pas toujours simple, qui doit rendre compte, qui doit aussi exister. Et c'est vrai que l'attaque, le déglingage, parfois, peut être une façon de se faire remarquer, entre guillemets. Mais c'est vrai que, normalement, les critiques disent ce qu'elles pensent, ce qu'elles sentent. Et voilà, c'est un travail comme un autre auquel on est... Donc, ça n'empoisonne pas l'existence. Ah non. Heureusement. Non, non, non. C'est pas qu'il disait que personne n'a jamais rêvé d'être critique à la naissance. Oui, c'est vrai. En tout cas, vous, vous êtes adoré du public. Vous connaissez cette anecdote, c'est un type qui se fait absolument assassiné par la critique, sauf que sa pièce est un succès, un triomphe mondial. Et un jour, il rencontre un des critiques les plus virilents et lui dit, vous voyez, c'est bourré. Le public, lui, aime. Et le critique lui répond, oui, c'est bien le seul. À l'abonneur, Stéphane Berne. Et nous sommes avec Marianne Chazelle et Patrick Chenet pour parler de la pièce de Bob Martey. Ça, c'était avant. Elle illustrera sur scène. Ne confondons pas Bob Martey et Bob Marlet. Voilà. Il y aura moins de chichons, à mon avis, enfin, moins d'herbes sur scène. Au Théâtre La Michaudière, vous êtes avec Laurent Gamelon et Valérie Beg, on va en parler. Alors, vous êtes Jean et Marie, un couple qui s'aime depuis une trentaine d'années, qui s'aime et qui s'arrange. Qui s'arrange des... Voilà. Jean, vous avez une maîtresse plus jeune, c'est Valérie Beg, et Marie, un amant pharmacien qu'elle adore, qui est interprété par Laurent Gamelon. C'est vrai qu'il est rassurant, on dirait une amour à glace. Au fond, tout le monde pourrait... Il est janty. Il est adorable. Vraiment, chaque fois qu'il vient ici, j'ai peur quand il me serre la main. Alors, tout le monde... Parce que c'est un vrai colosse. Il pourrait se satisfaire de cette situation, les amants, les maîtresses, la journée, la famille, puis la famille, le soir, devant la télé. Mais la vie n'est pas aussi simple, n'est-ce pas ? Non, parce que je trouve que votre version des faits n'est pas très objectif. Oui. Parce que mon mari, en fait, il n'a pas qu'une petite maîtresse comme ça l'après-midi, ça fait depuis 20 ans que ça se passe. Vous voyez qu'il me trompe, qu'il a des copines, des trucs, mais qu'il rentre à la maison tous les soirs. Et moi, il vient de m'arriver un truc dingue, je viens de tomber amoureuse d'un veuf. D'un veuf, déjà. Ce qui laisse des possibilités. Pharmacien en plus. Et je l'aime. Vous aimeriez partir avec le pharmacien. Voilà, et moi, j'ai qu'une envie. Ça m'est égal que mon mari me trouve. Elle ne peut pas, parce qu'il y a des problèmes financiers qui s'installent, si on n'a pas de retraite. Moi, je ne veux pas vendre la maison si on se sépare, donc je ne veux pas divorcer. Puis j'aime ma femme. Donc, si vous voulez, sur un certain plan plus intime, ça s'est un peu calmé. Mais je l'aime d'amour, donc j'aime ma femme et ma maîtresse. Et tes maîtresses. Vous pensez qu'on peut aimer standard classique ? Vous pensez qu'on peut aimer de façon multiple ? On peut aimer sa femme et ses maîtres ? Oui, pour des raisons un peu différentes. Ça fait rire la dame beaucoup. C'est du vécu, oui, oui. Non, mais il vous en parle avec assurance. Non, mais en même temps, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, je suis d'accord avec Patrick. Avec son épouse, enfin, sans rentrer dans les détails, j'imagine, on se calme. On s'est calmés. Il dit une chose très bien, l'après-midi, on trompe, le soir, on rentre à la maison. À la maison, il a sa femme, il l'aime, il a sa repère. C'était l'amour, la journée, la famille, la nuitée. Il a envie de regarder Soprano. Le confort, le confort, manger des macarons, etc. C'est drôle, c'est la différence. C'est pépère qui me gonfle terriblement. C'est la différence entre les hommes et les femmes aussi, peut-être. Non ? Je pense que ce confort-là, une femme, elle le recherche moins. Elle a envie de... C'est plus entière. Et que le rapport soit plus dans la passion, plus dans le désir. Il n'y a plus de radicalité chez les femmes. Les gens qui nous rejoignent à l'instant doivent penser que vous êtes réellement en couple. Ils sont en train de régler leur compte à l'antenne, sous RTL. Vous savez ce qu'elle dit à Laurent Gamelon ? Elle dit « Be my baby ». Et c'est Vanessa Paradis qui chante. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Marianne Chazelle et avec Patrick Chenet. Ils sont déchaînés, mais c'est bien. On sent qu'on va rire. Chenet déchaîné. Oui, Chenet déchaîné. Chenet déchaîné. On va les retrouver demain soir sur la scène du Théâtre de la Michaudière avec, je les cite parce qu'on va parler de Valérie Begg et Laurent Gamelon, la comédie de Bob Martey mise en scène par Anne Bourgeois. Et d'abord, Marc Giraud nous intéresse aux petits oiseaux. À la lune, l'actu des animaux, Marc Giraud. Alors Marc, puisque nous parlons d'amour, chers amis, je vais vous parler de nos petits oiseaux, ceux qui sont dans nos jardins et qui sont beaucoup moins fidèles qu'on croit. En fait, c'est exactement la pièce. Chez les animaux, l'infidélité est la norme. En fait, c'est le vagabondage sexuel. Être fidèle et monogame, c'est très rare. Toujours pour les mâles seulement ou pour les mâles et les femelles ? C'est pour tout le monde. Non, non, non. Cherchez une excuse. Vous n'êtes pas un oiseau. Il n'y a que les inséparables qui sont... Oui, encore, les inséparables, ils aiment bien la compagnie. Donc, ils se déconnent beaucoup. Donc, c'est très mignon. Ils aiment l'amour collectif. Voilà. C'est un petit peu ça. En effet. Donc, je vais vous parler des petits mésanges de nos jardins qui sont si mignons, jaunes et bleus, etc. On dirait des petits oiseaux des îles. Et en fait, pour élever les petits, ils s'y mettent à deux. Mais pour l'amour, alors là, ils sont bien plus que deux. On s'aperçoit que la mésange charbonnière, par exemple, la femelle, est très curieuse des conversations des voisins. Et si jamais il y a un mâle qui est plus beau et qui chante mieux que le sien, il y a un petit coup derrière les buissons, et voilà. Et les analyses génétiques montrent que dans un nid, en fait, il y a rarement les petits sont du même mâle. Donc, elles sont très infidèles, elles sont très volages les petites oiselles. Vous voulez dire qu'ils font des choses dégueulasses dans notre jardin en permanence ? Dégueulasse, ça c'est un point de vue. Ça dure très peu de temps. Oui, c'est vrai. Non, c'est très rapide. En fait, ils volent à tir d'aile. C'est à tir d'aile. En fait, mon balcon est une backroom. Les mésanges ne sont pas des anges. Et pourquoi la mésange fait ça ? C'est simplement pour transmettre une génération forcément plus. Parce que si jamais son mâle n'est pas très permanente, elle est sûre. Il faut mettre plusieurs gestes dans le même panier. Vous pouvez y penser, nous. Oui, c'est du pragmatisme sexuel. Alors, je vais vous parler d'un autre petit oiseau qui n'est pas très connu, pourtant il est très commun. Il s'appelle l'accenteur mouchet. On ne le connaît pas parce qu'il ressemble à un moineau. C'est un faux moineau, mais c'est un vrai obsédé. Les mâles comme les femelles sont très libertins. Et comme ça manque de filles, souvent c'est des couples à trois. Donc, il y a un mâle officiel et il y a un mâle secondaire qui aide la femelle à s'occuper des petits. Et en échange, de temps en temps, il y a une petite faveur derrière les buissons, toujours, voilà. C'est limite prostitution, c'est-à-dire que c'est un échange. Elle offre son corps, ben voilà. C'est du gagnant-gagnant. D'où l'expression sortir son petit oiseau. Alors, le mâle principal pour être sûr de transmettre ses gènes, il y a une parade nuptiale très très bizarre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la femelle lève sa queue et montre son petit cloaque rose. Et le mâle donne un petit coup de bec sur le cloaque. ça lui provoque des contractions, elle éjecte les spermatozoïdes du rival et comme ça, il est sûr d'être le repapa. Ah oui ? Ah, c'est pas idiot. Ah oui, ça c'est l'accenteur. C'est pas des soirées à thème chez vous parfois. Bon alors, pour vous rassurer, je vais vous parler des oiseaux fidèles parce qu'il y a quand même des oiseaux très fidèles. C'est surtout les grands oiseaux. Ceux qui vivent très longtemps, ils ont le temps d'installer des couples. Donc c'est les grues, c'est les cigognes. Alors, les autruches, ça mérite une émission. Elles ont la tête sous le sable et le derrière en l'air. Et elles ne savent pas qui. Elles ne voient même pas qui leur rentre dedans. Elles ne connaissent pas le nom. Ah oui, Dominique, c'est le principe. C'est les anges de la télé-réalité. La tête dans le sable et les fesses en l'air. C'est le meilleur moyen pour se faire avoir. Voilà, exactement. Heureusement que vous êtes là pour mettre un peu de tonnerie. Pour parler correctement. Donc c'est plus de 90%, 95% des oiseaux qui sont infidèles, sauf les grands. Les cigognes, par exemple, sont très fidèles. Mais c'est plutôt au nid. Si le partenaire meurt et en fait, elles restent au nid avec un autre partenaire. Et les plus fidèles des fidèles, ce sont les albatros qui sont capables de vivre en couple 60 ans jusqu'à la mort. Mais ils s'entraînent en plus. Il n'y a pas d'accouplement avant un moment. Ils s'entraînent à des parades luciales pendant 3-4 ans comme ça avant de consommer. C'est des colloques. C'est une sorte de l'écubinage. Quand même temps, vous le dites ? 3-4 ans. Oui, mais quand ça explose après. Voilà, c'est ça. C'est à 12 ans où ils sont murs et parfaitement. Merci beaucoup, Marc Giraud. Est-ce qu'il faut chanter ? Non, on va éviter. On en profite. En tout cas, on apprend plein de choses avec vous. C'est pas du bruit de l'air. On va s'amuser. Les hommes d'équipage prennent les albatros et les oiseaux des mers. Allez-y. Bravo. Patrick Chenet et Marianne Chazel sont avec nous. On les retrouve dans un instant. Le vrai, faux, de l'invité. On explique le principe. C'est simple. Marianne Chazel, Patrick Chenet sont nos invités pour Tant qu'il y a de l'amour. Je vais les interroger sur votre carrière. On va voir s'ils vous connaissent bien. Alors, on le sait, c'est Tila Shelton qui a formé Marianne Chazel. Elle et tous les membres de la Troupe du Splendide pour leur donner les bases du métier de comédiens plutôt que de les laisser improviser. Elle les aurait fait travailler le contre-emploi et notamment jouer du Marivaux et du Shakespeare. C'est vrai ou c'est faux ? Je dirais vrai. C'est vrai ? Oui, c'est crédible. Marianne, la réponse ? C'est tout à fait vrai. Eh oui. C'est-à-dire que c'est assez classique dans les cours de théâtre. Oui. Mais bon, comme ce n'était pas un cours classique du tout ni traditionnel et que ça se passait chez elle dans son appartement qu'on était juste une poignée d'élèves et qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup de... on faisait quoi ? On faisait de l'improvisation, on faisait beaucoup de masqueneux, de choses comme ça. Elle nous a fait travailler des textes très classiques. C'était une femme formidable. Moi, j'ai tourné avec elle et c'était un personnage incroyable. Un personnage, oui. Un vrai personnage. Patrice ? Une générosité. Quelque chose sur Patrick Chenet qui connaît très bien l'Île-de-Rey puisqu'il y a longtemps loué une maison. Il a acheté une maison à l'Île-de-Rey et pourtant, quand il y réfléchit, il se dit qu'il n'aime pas du tout l'Île-de-Rey. Ça pourrait être du Patrick Chenet, ça. C'est étonnant. André Dussolier pense la même chose. Fabrice Lugini aussi. Ce sont ceux qui ont une maison à l'Île-de-Rey. Il n'y a que des gens qui n'aiment pas l'Île-de-Rey. Ils y habitent. Pas bouillant du bourre. Vous voulez faire la peine aux gens de l'Île-de-Rey ? Non, mais quand vous les interrogez, ils viennent ici et disent que c'est un stratage. Non, mais c'est un stratage dans le fil de... Non, mais c'est un stratage à variation multiple. C'est-à-dire que cette année, par exemple, j'aime bien l'Île-de-Rey. Je ne sais pas pourquoi. Je suis venu à l'Île-de-Rey dans ma maison que j'ai effectivement fait construire il y a 20 ans. Et c'est un peu une corvée. Mais c'est ma maison. Donc j'y vais. Il y a ma famille, mes enfants. J'ai obligé. Puis au bout d'un moment, je m'y fais. Je parle de cette année. Je m'y suis fait. Et j'ai vachement aimé. Le fait de retourner à Paris pour travailler, pour répéter, etc. C'était pour la première fois un peu une corvée. Je serais bien resté un mois de plus dans ma maison à l'Île-de-Rey. Et j'ai fait un petit journal où tous les jours, je note. Un journal intime. Enfin, un journal. Et très souvent, les autres années, il y avait marqué demain, je rentre à Paris. Après-demain, je rentre à Paris. Ouf, tant mieux. J'en ai marre. Vivement Paris, etc. Et là, non. C'est le contraire. Là, c'est le contraire. C'est la géométrie variable. Ça dépend de notre humeur personnelle. Si vous voulez, moi, je connais par cœur l'Île-de-Rey. J'ai plein de choses qui se sont passées là-bas. familial, professionnel. Vous savez, on croise aussi beaucoup de gens du métier. C'est d'ailleurs charmant et sympathique. Mais bon, on a envie d'être un peu isolé. Et puis, je connais par cœur. Je connais par cœur l'Île-de-Rey. Et puis, il y a un petit souci quand même à l'Île-de-Rey. Ce sont les vélos. Pour les personnes de trois... Je n'ai pas fini. Pour les personnes du Trois Images comme moi, c'est qu'il n'est pas toujours très beau. J'ai envie de chaleur, j'ai envie de sud. Je suis donc allé en Sardaigne une semaine où il faisait 40 degrés à l'ombre. Là, j'ai fait mon plein de chaleur. Et vraiment, ça fait du bien. Et l'Île-de-Rey, ce n'est pas toujours le cas. Le soir, souvent, on deal avec un pull, un passe-montagne et des mouffes. On salue les habitants de l'Île-de-Rey. À mon avis, tu vas te faire taguer ta baraque. Non, mais ceci étant dit, c'est une île ensorcelante. Mais ça ne vaut pas d'Harmoutier. Bon. Écoutez, le temps de parole qui m'a été... Très bonne île. Oui, très bonne île. Que j'aime beaucoup au demeurant. D'ailleurs, je vais retourner le week-end prochain. Non, vous n'aurez plus de maison. Un salut le maire de l'Île-de-Rey. Tout l'irréait. Tout l'irréait. Ta bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Marianne Chazelle, Patrick Chemet, qui sont à partir de demain soir avec Valérie Begge et Laurent Gamelon au Théâtre de la Michaudière dans Tant qu'il y a de l'amour. Alors, l'amour, on va en parler parce que, évidemment, aujourd'hui sort également au cinéma un film qui ne vous a pas échappé, c'est Barbara. Le film de Mathieu Amalric. Et il y a en même temps le livre de Jean-François Kervé en Barbara, la vraie vie chez Robert Laffont. Et Jean-François est au téléphone. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre livre sort c'est un formidable livre. On apprend c'est la vraie vie de Barbara. Comment vous expliquez que 20 ans après sa disparition, elle crée encore l'événement ? C'est-à-dire qu'elle soit aussi présente en tout cas dans notre vie et toujours aussi mystérieuse du reste ? Alors, toujours aussi présente, oui. Mystérieuse, peut-être pas tant que ça. Et la raison, c'est que je crois que ce sont ses chansons. Ses chansons, d'abord, quand on les a écoutées à 15 ou 25 ans, il y a beaucoup de gens qui les écoutent très jeunes. On en garde un sentiment à vie. Moi, quand j'ai beaucoup écouté la petite cantate ou le petit bois de Saint-Amand et quand en voiture, tout à coup, je les entends sur une radio, ça me pince le cœur. C'est éternel. Et il y a beaucoup de jeunes gens qui la découvrent aujourd'hui. Dans les troubles de l'adolescence, dans les angoisses de la vie ou les deuils, il y a beaucoup de gens qui se consolent avec ses chansons et ses chansons font qu'elle est toujours présente. Est-ce qu'au fond, chacun se reconnaît un peu en elle ? Parce que c'est vrai que ses chansons racontent sa vie. On l'a appris par la suite. Moi, j'ai découvert tardivement que l'Aigle Noir racontait un épisode dramatique de son existence. L'inceste de son père. Vous l'avez rencontré plusieurs fois, Jean-François ? Écoutez, non. Pour vous dire la vérité, moi, j'étais un fan quand j'avais 20 ans et j'ai vécu un grand soir dans ma vie. C'est les grands... C'est Pantin. Je suis allé à Pantin. Vous y êtes allé plusieurs fois, même. Plusieurs fois, à la première, à la dernière. Et ce que j'ai vu à Pantin, je ne l'ai jamais plus revu depuis dans une salle de spectacle. Ces chorus qui duraient deux heures. Moi, j'avais vu un mogador, entre autres, et je trouvais que c'était un génie. Ça se situe entre Mick Jagger et enfin, c'était un rockstar hallucinant de présence, de folie, de concentration. Incroyable. De dons. De dons. C'est-à-dire qu'elle arrivait à emporter vraiment tout le monde. Et alors, le paradoxe que je raconte aussi dans le livre, c'est que j'ai été journaliste et j'ai vu beaucoup de gens, mais elle, je ne l'ai jamais rencontrée. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça... Et en même temps, vous en parlez merveilleusement bien. Le livre est... Bon, évidemment, on connaît votre style, c'est toujours très bien écrit, mais le livre est sous-titré, j'avais une question, La vraie vie, 1930-1997, qui sont les dates de sa naissance et de sa mort, et vous ajoutez 2017. Ben oui, parce que c'est la commémoration. Mais vous savez, on parle beaucoup du rapport à l'amour pour Barbara. C'est évidemment vrai. Mais le plus fort, pour moi, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire, je trouve que dès qu'elle brode une musique, dès qu'elle brode une chanson, elle arrive à un truc intemporel tout en étant dans l'époque. Le dit qu'en reviendra-tu, par exemple, le premier succès, ça a été les femmes qui s'ouvraient de la guerre d'Algérie. Leurs parents, leurs frères, leurs fiancés étaient en guerre d'Algérie. Et cette chanson de la tante, ça a résonné dans la société française. En même temps, c'est un chant intime parce qu'elle avait perdu un homme qui était resté en Afrique. Et justement, dans le rapport au temps, cette façon qu'elle a de garder la présence du sentiment et des êtres fait qu'elle est très, très consolatrice. On ne perd pas avec Barbara. C'est-à-dire que la manière dont elle a mené sa vie, elle a tout subi et tout vaincu. Et grâce aux chansons, elle a une manière de dire à tout le monde en fait, tout ce qu'on a dans le cœur, on ne peut pas le perdre. Même si ça vous est arraché, on ne peut pas le perdre. Et elle a vécu comme ça, dans la rupture. Ce n'était pas une femme toujours facile, mais elle a imposé ça, cette consolation que ces chansons nous préservaient du temps qui passe. C'est pour ça, sans doute, qu'on s'identifie à elle et à son histoire. En tout cas, retrouvez l'histoire de Barbara. Il y a la collection des dictionnaires amoureux. On peut dire que c'est une biographie amoureuse de Barbara. Barbara la vraie vie. Et d'ailleurs, vous participez au Hall de la Chanson, une rencontre avec Jean-François Cervéant. C'est vendredi 15 septembre à 20h30. C'est un lieu magnifique qui s'appelle le Hall de la Chanson à la Villette. Et vendredi, le 15 septembre, à partir de 20h30, ils font une soirée d'évocation à 2 Barbara. Je vais parler. Il y a des jeunes artistes qui viennent chanter Barbara. Très bien. En tout cas, Barbara, on ne l'oublie pas. Et grâce à vous, il y a le film, évidemment, qui sort aujourd'hui avec Jeanne Balibar. Et puis votre livre qui est essentiel chez Robert Laffont, Jean-François Cervéant, Barbara la vraie vie. Merci Jean-François. Bonne journée à vous. Et les autres, merci et bonne journée. Merci à vous. À la bonne heure, Stéphane Berne. Nous sommes avec Marianne Chazelle et Patrick Chenet. Ils sont merveilleux. Je vous assure, on n'a qu'une envie, c'est aller les voir à partir de demain. Elle est... Juste... Pardon, je vous prends deux secondes, mais Valérie Begg, elle est comment ? Elle est... À ce point-là ? C'est une réponse. C'est bien que vous posez la question à Patrick. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une belle personnalité, qui débute dans le métier, qui travaille beaucoup et qui a une espèce de présence physique tout à fait charmante. Vous dites ça parce que c'est votre maîtresse. Elle en profite un petit peu sur le plateau. Je ne peux plus m'en passer. C'est une fille adorable. Elle est charmante. Belle affiche, en tout cas. Belle affiche, c'est bien. Mais parlez de mon fiancé parce que Garmin est pas mal non plus. On l'adore. Garmin est un très bel acteur. Alors, vous allez l'aimer lui aussi. Il est à l'affiche maintenant dans la bonne heure. C'est Régis Maillot. C'est l'heure de l'interro. L'interro, Maillot. Vous êtes bien dissipés ce matin. On va commencer par des questions d'actualité. Tiens, monsieur Giraud. Aïe. Le député M.G. Delguérab a dû présenter sa démission du parti La République En Marche après... Mais après quoi ? Plusieurs possibilités. Après avoir mordu un chauffeur de taxi. Après avoir tapé un cadre du PS à coup de casque de moto. après avoir séquestré un député insoumis dans une cave ou après avoir critiqué la coupe de cheveux de Brigitte Macron. Je crois qu'il avait un petit peu de testostérone cet homme-là. Il a un peu castagné. Exactement. Il a tapé un cadre du PS avec un casque de moto. C'est pas très sympa. Donc il a démissionné. En revanche... C'est pas difficile à trouver. Il reste député. On parle que de ça depuis huit jours. Non, non, mais... Marc Gilles a pas tapé un canard. Tiens, puisque vous faites le malin... Bravo ! Bravo ! Il n'ouvre jamais un canard. On a fait. Patrick Chéret, vous faites le malin. Allez, à vous, réponde. C'est son grand retour dans l'actualité. Qui suis-je ? C'est parti. J'ai connu mon heure de gloire médiatique au début des années 2010. On considère que j'ai coûté un milliard d'euros à l'État. Je dégraisse les obèses et engraisse les laboratoires pharmaceutiques. Mon nom résonne comme celui d'un film d'Arnold Schwarzenegger anti-diabétique sur lequel s'est sucré pas mal de monde. Ah oui. Non, je sais pas. C'est pas le Mediator. Alors, c'est autre chose. Le Mediator. Ah, moi, je crois que c'était... Il fallait trouver une personne. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. En fait, le Mediator, au départ, c'était pas pour les gros. Non. C'était... C'est un anti-diabétique. Voilà, c'est pas pareil. Et qui a été utilisé comme coupe-fin. Voilà. À tort. Un anti-diabétique sur lequel on s'est sucré. Tiens, question qui va intéresser certainement Stéphane Berne. Qu'est-ce qu'il vient d'ouvrir à Paris-Bois-de-Vincennes ? Un espace naturiste. Ah, un espace ludiste naturiste. Une piste cyclable. Quand est-ce qu'on y va ? Une piste cyclable naturiste ou un camp de migrants naturistes. Non, non. Un truc pour ludistes, pour naturistes. On y est tous les soirs. C'est au point de Vincennes, le bois sur Verge, le nouveau nom de ce bel endroit. Il y a beaucoup d'hommes dedans. Exactement. Marianne, la Guadeloupe se prépare à l'arrivée d'un visiteur qui inquiète les autorités locales. Plusieurs possibilités. Qui est ce visiteur ? La Tornade Chiquita ? L'ouragan Irma, la giclette DSK, ou Kim Jong-un ? C'est Irma, malheureusement. C'est Irma, oui. J'ai terriblement peur. C'est pas Irma la Douce. Non, c'est pas Irma la Douce. Il faut rester chez soi, ils l'ont dit à la télévision, à la radio, partout. 380 km de vent, je crois. Exactement, ça fout les jetons. Tiens ! C'est souvent des prenants de femmes, les joueurs. Du coup, ils ont dû modifier le plan de vol de l'avion du pape qui va en Colombie. Oui, oui, il a changé de ligne. C'est drôle, ce pauvre pays, la Colombie. On ne parle jamais des émeraudes, on ne parle que de la drogue. Il y a des trafiquants, enfin de la délinquance. Il y a beaucoup plus de dîners en France qu'en Colombie aujourd'hui. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Ouais, ouais, quoi que. Défi karaoké, tiens. On parlait de la Guadeloupe. Le titre du jour pour le défi karaoké pour Stéphane Berns, c'est Comme un ouragan, évidemment, de Stéphanie de Monaco. On va voir si vous êtes prêts. Je vous donne les paroles, vous attaquez au refrain. Défi karaoké, c'est parti. Allez, allez ! Comme un ouragan qui passait sur moi. J'ai l'islam, on fait chanter. A tout emporter, telle est l'envie et l'exon furie qu'on ne peut plus arrêter. Mais pourquoi ? C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est pour elle. C'est pour elle. C'est pour moi. Mais quand même, il y a quand même une marge de progression. Je chante, il faut... Elle chantait pas si molle. On prépare déjà les séquences bétisées pour la fin d'année. La Guadeloupe a déjà beaucoup de souffrance aujourd'hui. Ça a été une de plus. Tiens, question suivante. Intermittence du spectacle Franck Delapersonne, c'est ce comédien de boulevard qui est parti faire le trottoir au FN. Franck Delapersonne a inondé de SMS Marine Le Pen cet été pour lui demander, mais lui demander quoi, Patrick Chénet ? Un rôle ? Un CDD ? Un rendez-vous galant ? Ou le 06 de Florent Philippot ? Le 06 de Florent Philippot ? Eh non, il l'avait déjà. C'était un copain de Philippot. Il lui a demandé un CDD pour... Un CDD ? C'était un CD. Un CDD ? Il faut dire contrat à durée déterminée. Sinon, je ne peux pas suivre. Le pauvre... Donc, ça y est, j'ai trouvé, c'est un CDD. Bravo ! Bonne réponse. Excellent, prêt. Il n'a plus de boulot, quoi. Mais il n'a plus de boulot et Marine Le Pen ne veut pas lui donner de contrat. Elle a estimé qu'ils n'avaient pas les moyens. Dernière question. Carnet rose. Ah bah oui. Kate Middleton est enceinte de son troisième enfant. C'est le palais de Kissington qu'il a annoncé lundi matin via un communiqué de presse et un SMS à Stéphane Bern. Salut mon fanfan, j'ai remis un cake dans le four. Des moulages pas vus en 2019. Ton poteau William alias Oui, oui la roseur. 2018, pardon, parce que c'est pas une éléphante. On ne sait jamais. Les enfants ça sort au bout d'un moment. Ces gens-là sont bizarres. Alors, la nouvelle de cette troisième grossesse a été saisie au bon par les bookmakers britanniques qui ont déjà ouvert les paris sur le prénom. Nous aussi dans la bonne heure on va parier sur le prénom fille ou garçon du futur bébé du bébé. On va vérifier si on est dans la cote. Faites vos jeux, c'est parti. Le prénom à votre avis. Alice ou Arthur ? Patrick ? Jean-René. Jean-René, c'est pas idiot. Marianne ? Tout Alice ou Arthur, je fais tout comme Stéphane. Kevin, bien sûr. Kevin, Eric Dussard. Ce sera Stéphane, je pense. Victoria ou Edouard. Patrice Carmouze. Raymond. Raymond. Eh bien, c'est Alice et Arthur. Chardonnay aussi. C'est l'année en A, alors. C'est l'année en A, oui, oui. Alice et... Oui, c'est l'année en A. Je peux lancer une bêtise et vous la répétez trois jours après, c'est bien. C'est vous qui choisissez. Il y a un site internet où tous les bookmakers britanniques qui sont Alice, Arthur, Henri, Victoria, Alexandra, Marie ou Grasse. Il n'y a pas de Charles, il n'y a pas rien. Et Stéphane, si il y a en dernier, on a du Augusta, Edmund, Adelaide ou Hugo. Edmund. Ne rappelez pas qu'ils sont allemands à la base. Ils le prennent très mal. Adolphe qu'il n'y a pas Adolphe. Ça serait drôle. Le prénom. Ça m'appelait le titre d'une pièce et d'un film. Marianne Chazelle, Patrick Chenet et qui partagent l'affiche, il faut le dire, avec Laurent Gamelon et Valérie Beg pour Tant qu'il y a de l'amour, la comédie de Bob Marté mise en scène par Anne Bourgeois au Théâtre de la Michaudière à partir de demain. Et c'est vrai que Marianne, vous essayez d'empoisonner votre mari parce que votre copain est pharmacien lui-même. Il aime bien votre mari, il n'a pas envie de le tuer. Il va faire sa connaissance, il va trouver que c'est un chic type, sauf que comme mon mari ne veut absolument pas me laisser partir parce que moi je m'en fiche qu'il vive sa vie. Mais ce que je veux c'est qu'il me laisse partir et lui ne veut pas. Donc on va tenter puisqu'il a quand même quelques atouts mon pharmacien. Il a quelques produits, quelques médicaments, Mais visiblement ça ne marche pas très fort. Le problème c'est que mon mari a une santé de cheval. On a beau augmenter la dose, ça ne marche pas. Voilà. Dans son métabolisme et sa constitution, les produits extérieurs n'ont pas de riz. D'ailleurs à un moment il a quelques petits soucis dus à sa maturité qui fait qu'il va demander justement à ce pharmacien un peu de Viagra et ça ne marche pas non plus. Rien ne marche pas. Voilà. Simplement, ce qui marche c'est que brusquement il va se prendre d'amitié pour ce pharmacien qui est l'amant de sa femme ce qui ne m'arrange pas. Il ne le sait pas ça ne s'arrange pas. Il l'aime beaucoup. Tout ça c'est que de l'amour. Il cherche ça de l'empoisonner. On est là dans le cœur de la farce. Le cœur de la farce et du burlesque. Mais c'est très drôle et surtout il y a de l'amour. On va parler d'amour peut-être avec vous encore. De poison aussi. Ça s'appelle la télé. La poison. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence avec une malédiction. Oui, c'est une malédiction bien connue à la télévision. On appelle ça la malédiction de la deuxième. C'est-à-dire que votre première à l'antenne se déroule sans problème. Vous êtes rassuré et bam, c'est à la deuxième que ça plante. C'est exactement ce qui est arrivé à Anne-Sophie Lapix pour son deuxième JT hier soir sur France 2. Bug technique pendant les titres. Je vous promets que c'est sans trucage. Les drones de l'armée française pourront désormais frapper des cibles. La ministre de la Défense vient d'annoncer qu'ils seraient armés. Étienne Lénard nous expliquera pourquoi la France fait aujourd'hui ce choix. Un poisson dans votre boîte aux lettres. Demain, ça n'aura rien d'originat. Originat, 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 pour un deuxième jour j'ai trop fatigué. Pour de vrai. Alors, c'est pas son prompteur qui s'est bloqué. Elle n'a pas répété toujours le même mot parce que le prompteur, ça, Claire Chazal l'aurait fait peut-être. C'est vraiment un pur problème technique. Peut-être que les titres sont enregistrés. Effectivement, le magnéto a dû, comme on dit, partir en boucle, en régie. Oui, ça veut dire que c'était enregistré. C'est enregistré les titres. Parce qu'après, elle a dit bonsoir, mais je lui dis bonsoir, elle n'a pas fait bonsoir, 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 vous ne t'inquiétez pas. L'information, c'est que le JT n'est pas en direct. Peut-être que les titres sont enregistrés. Enregistrés à 10h du matin. Bon, ça n'a pas nué à l'audience pour autant parce qu'elle a encore fait un bon score pour cette deuxième édition, 4 900 000 téléspectateurs. Elle est encore au-dessus de l'audience moyenne du journal l'an dernier sur France 2. Donc, continuer avec ce système d'info DJ, c'est pas mal, ça plaît apparemment. Ça plaît apparemment. Ce qui est marrant, on devrait faire comme ça, c'est qu'il y a eu aussi un bug technique hier soir dans l'ancienne émission d'Anne-Sophie Lapix sur France 5. C'est à vous. Alors, c'est un problème récurrent puisqu'environ tous les 15 jours, on voit apparaître à l'antenne le visage de Stéphane Bern. C'est un drôle de bug. Stéphane Bern est le seul invité qui fait plus d'émissions que les chroniqueurs de cet amour. Il vous rémunère ou pas ? Non, pas du tout. Il faut demander un contrat. Vous demandez un CDD vous aussi. Il vende de l'image ? On m'invite, je dis oui. Je les aime beaucoup. Ils vous aiment beaucoup aussi. Vous êtes trop gentils. Ils font bien de vous inviter. En plus, à chaque fois, ça marche. Et alors Stéphane, vous nous avez parlé notamment de votre deux pièces dans le perche. Vous laigerez tout à la France. Je laigerez tout à la Fondation qui fera vivre, qui fera visiter. Les gens vivent dans ma chambre s'ils ont envie. Ça les intéresse. Parce qu'en ce moment, il y a toujours des visiteurs qui veulent absolument voir ma chambre. Ah oui ? Mais pourquoi ma chambre ? Je vous ai fait un musée avec des trésors incroyables du XIIe et XIIIe siècle. Elle est comment votre chambre ? Elle est très jolie. Ah oui, comment ? Et je peux vous dire que les paniers des chiens sont assortis au-dessus du lit. Mais bon, je ne vous dis que ça. Oui, non, ça ira. Merci. Après, ça va devenir gênant quand même. En plus, la vérité, c'est que Stéphane dort dans le panier des chiens et ce sont les tequels qui dorment dans le lit. Ça ne vous est pas obligé de révéler ma vie personnelle. Tequels, ça fait de bons traversins, cela dit. C'est parfait. Alors parlons maintenant des vrais stars de C'est à vous hier soir. Je veux bien sûr parler du public d'A la Bonheur ici présent. Nos copines qui viennent nous voir ici tous les matins. Dominique et Gisèle. Vous êtes devenus des stars. Elles ont été interrogées. C'est votre septième rentrée à la tête de cette émission. Et ce qui est adorable, c'est que dans le public, vous avez un public d'une fidélité qui était ravie de vous retrouver. Écoutez-les. Là, on est dans un petit studio. On se connaît bien. On est bien. C'est familial. C'est comme si on était à la maison. Et c'est Stéphane Bern, il vous a pas un peu manqué pendant les vacances ? Ah si. Si, si, mais il faut qu'il se repose. Moi, il était temps parce que moi, je m'étiolais. Là, j'étais chez moi. J'avais hâte de reprendre les émissions avec Stéphane. Oui, alors Dominique, j'avais hâte de reprendre les émissions. On attend toujours la première chronique. Ça fait sept ans qu'il y a bien tous les matins. Pas un papier. C'est une honte. Non, mais Dominique qui est ici présente est la patronne en fait de ce studio. On lui verse un loyer d'ailleurs pour être chez elle tous les mois. Ça, c'est tant qu'il y a de l'amour. Voilà. Et on a l'impression d'être à la maison. C'est pour ça qu'ils coupent jamais leur portable. N'est-ce pas ? Sinon, Dominique, il vous a donné beaucoup d'argent, Stéphane, pour dire tout ça hier ? Non ? Un jour là. Un petit enveloppe, non ? Mais vous savez, on peut dire du bien des gens sans être payé. Ah non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que je voulais vous faire dire. Merci, Eric. Ça va vous mettre sur la paille. Merci à vous tous d'être là tous les matins et toujours aussi attentifs, beaucoup plus attentifs par exemple que Rachid Arabe, ex-membre du CSA et qui, vous savez, est devenu l'une des nouvelles recrues de Touche pas à mon poste sur C8, l'un des nouveaux chroniqueurs. Alors lui, il démarre fort son année. Il a quand même expliqué hier soir qu'il n'avait pas compris la veille qu'ils étaient en direct. Rachid Arabe est avec nous sur le deuxième jour. Je dois des excuses à vous, à mes amis et au public parce que j'étais persuadé qu'hier, c'était le numéro zéro et qu'en fait, on était en train de rigoler entre nous. Et donc, certains m'ont dit que tu étais un peu en retrait, etc. Et on m'a dit que c'était en direct. J'ai vu qu'il y avait plein de messages. Donc, je vous rassure, je suis là aujourd'hui et bien là. Alors, on comprend mieux pourquoi elle sait ça, mais on vient en 12 ans à réagir à chaque fois. C'est parce qu'ils sont aussi réactifs que lui. Tout s'explique. Une émission mythique qu'Éric fête ses 30 ans. Oui, c'est une émission jeunesse lancée en septembre 87 sur TF1. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette émission en jeunesse ? Lancée en septembre 87. Club Dorothée ? Club Dorothée, oui. Le Club Dorothée. Vous aviez d'ailleurs rendu un bel hommage à Dorothée, Marianne Chazelle. Moi ? C'était dans l'émission des nuls sur Canal Russe. Ah oui ! Vous aviez fait une magnifique parodie du Club Dorothée. Vous étiez devenu dératé pour l'occasion. Le Club dératé. Et dans ce sketch, vous aviez imaginé des échanges entre Dorothée et les membres de son équipe quelques minutes avant de prendre l'antenne. Attention les enfants ! T'es dans cinq minutes ! Pascal, arrête de nous appeler les enfants. Je ne supporte plus ce mot enfant. T'es vachement bien maquillée. Dis donc, on ne voit plus tes poches. Ouais, pourtant je suis claquée. On a visé toute la nuit comme les norvégiens. Non. Des ratés ? On commence par quoi ? Je ne sais pas moi. Bonjour. Gna 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 gna. Ça se voit que je n'ai pas mis de soutif ? Non, on dirait t'as de gros genoux, je t'étouffe. Salope, va. Je t'emmerde. Bonjour ! C'est... Le Club de Dorothée ! Vous l'aviez croisée la vraie Dorothée après cette parodie ? Non, jamais. J'allais même oublier que je l'avais fait. C'était très drôle. Je suis allée la voir au Paris des Sports avec mes enfants. Star incroyable sur scène. 20 000 personnes avec les briquets. Je suis allée la voir après dans sa loge en habile du champagne. Je pense que c'est l'une des artistes à avoir le plus rempli de Berthée. C'était important de le dire, Patrick. Il y a Usa et Barbara. Deux chocs artistiques. J'ai un autre très beau moment de télé avec vous, Marianne. C'est une pub télé. Je précise que ce n'est pas une fausse pub des nuls cette fois. C'est un vrai spot publicitaire que vous aviez tourné en 1976. Oui. Ah oui, certainement. Thierry Lhermitte. Parce qu'on mangeait à l'époque grâce à la télé. Thierry Lhermitte, 76, ça vous dit quelque chose ? Avec Thierry, qu'est-ce qu'on avait fait ? Je ne sais pas, ce n'était pas la vache qui rit ? Ah non, ça, on va essayer de le retrouver pour la prochaine fois. Merci pour la photo. Plus le molle, ce n'est pas plus le molle. C'était pour un événement qui a lieu une fois par an à Paris. La foire de Paris. C'était magique. Il est extra, mon minou. À la foire de Paris, il a acheté plein d'outils. Ils lui ont donné plein de conseils. Les carlages, les meubles, l'isolation, il m'a tout fait ici. À la foire de Paris pour le bricolage, ils ont du génie. La foire de Paris, c'est le cas. Le rire de la vie plus tard. Oui, ça assure Stéphane, il se dit qu'il n'y a plus qu'au premier temps qu'il est où le trou, finalement. Vous savez qu'on était montrés du doigt parce qu'on faisait de la pub à l'époque. C'était pas bien vu à l'époque. Pas du tout, du tout. On commençait à faire de la pub et les gens nous regardaient en disant mais c'est dégueulasse. Des artistes qui font de la pub maintenant quand on voit l'étendue des dégâts. Sur tous les chèques. Sur tous les chèques qu'ils m'ont amené. Oui, Stéphane peut vous en parler. Et on termine avec le lapsus du jour. Oui, alors c'était hier soir quand une candidate des Marseillais sur W9 a voulu expliquer que son prétendant ne l'avait pas choisi au hasard. À ce moment-là, j'aime bien Mico. Je me regarde droit dans les yeux. Il me fait des compliments. En plus, il se trompe pas. Je vois que pour le coup, il m'a bien cerné. Il m'a bien regardé. Il ne m'a pas tiré au hasard. Il ne m'a pas tiré au hasard. Écoute, c'est vrai que généralement, c'est ce qu'ils font. Ils se jettent sur la première venue à la biaire de la chance. Merci beaucoup, Éric Glissard. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous retrouvons Marianne Chazelle et Patrick Chenet à l'affiche au théâtre de la michodière de Tant qu'il y a de l'amour de Bob Marté mise en scène par Anne Bourgeois. Lequel des deux a le plus le trac déjà à la veille de la première ? Je ne sais pas, parce qu'on ne s'en est pas parlé. Non. C'est quoi ton niveau de trac ? Tu vous mis ? Elle aimerait être prévenue. Je vais vous dire, puisque vous me posez la question, je vais vous dire. Alors, je vais vous répondre. Vas-y. Non, simplement, je n'ai pas tellement de trac. Simplement, je peux avoir des accès d'angoisse qui peuvent être non seulement des angoisses dues à la pièce, mais des angoisses existentielles sur la vie, la mort, les enfants, les femmes, et Dieu dans tout ça. Et dans votre loge où vous partagez avec les camarades ? Non, la loge, ça va. C'est avant, chez moi. Et moi, j'ai des coups de fatigue intense. Juste avant de... Ah oui. C'est-à-dire que mon corps commence à se faiblir, à faiblir, et je me sens fatiguée, fatiguée, fatiguée. Parce que je sais qu'il va falloir que j'y aille, que j'y aille, et que j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Donc là, ça y est, ça fait deux jours que ça commence à venir. Et au moment où on dit en plateau, là, ça y est. Oui, c'est fini. C'est fou, moi, quand même. Oui, oui. Non, le trac, au moment où je suis sur le plateau, je ne l'ai pas tellement. Qui des deux a le plus peur de Laurent Gamelon ? Il ne faut pas qu'il commence à nous emmerder. Ça, mon lolo, sinon, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. C'est un grand galet, en plus. Lequel des deux pense le plus que tout va bien tant qu'il y a de l'amour ? Moi, j'aurais tendance un petit peu à penser ça. Moi aussi. Pas moi, alors non, je pense que c'est contraire. Mais vous êtes des grands amoureux. Moi, je le pense, sûr. Bien sûr. Surtout Anne-Marie-Anne. Très bien. Je vous propose de se retrouver. Vous savez, il y a une dernière épreuve d'initiative dans cette émission. C'est le quiz musical de Patrice Carmouz. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on commémore. On se lève. On commémore plutôt les dix ans de la disparition de Luciano Pavarotti et le grand ténor italien a beaucoup chanté dans des duos. Mais avec qui ? Réponse dans un instant. Il y a la clé. Un très beau séjour, vous le savez. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouz. Alors Patrice, c'est à vous. Je rappelle qu'on joue pour faire gagner à nos auditeurs une escapade de trois jours à l'hôtel 4 étoiles Dolce et Frégate Provence à Bandol. Nos invités jouent pour Colette et moi je joue pour André. Voilà. Donc il faut deviner qui chante avec Pavarotti qui est donc mort le 6 septembre 2007. Et moi je peux trouver par exemple. Oui. Pardon ? Parce que tout à l'heure les questions qu'il m'a posées c'était les questions les plus difficiles. Non, non. vous allez voir. Là c'est Marianne et vous ? Non mais tous les fans de club et tous les publics je fais bien très déçus donc j'aimerais répondre vraiment. Vous allez répondre. Et vous pouvez choisir ? Vous pouvez choisir ? Quelqu'un pour vous a dit ? Ça y est je sais. C'est... Ils sont très bons. Non pas moi. Je pense qu'il faudrait me prendre moi. Super. Je suis le meilleur en opéra. Ok. Allez. Vous avez joué avec Magno. Allez. Qui chante avec Pavarotti on commence par vous. Ça c'est Pavarotti. Pavarotti. Laurent Pagny. Oui. Bravo. Bravo. Là on sent qu'il y a une petite revanche avec Chéné qui a envie de... Vous avez envie de l'en découdre. Ça n'a même pas été facile pour... Pour Pavarotti. Pour Pagny. Non non parce que Pavarotti avait exigé qu'il chante un demi-ton plus haut qu'il ne chante d'habitude. Ah c'est vache. Enfin Pagny il chante quand même. Mais Pagny il chante oui il avait bien assuré. Il en voit du poids. Mais alors qu'il est bariton et pas ténor. Enfin bon bref. Alors là c'est pour Stéphane qu'il chante avec Pavarotti. Ça c'est Pavarotti d'abord. À chaque fois. Oh James Brown. Oui. C'est là qu'on se dit qu'il a des yeux formidables Stéphane Merd. Ce qui est génial c'est que Pavarotti chante toujours pareil. Il en voit. Alors Ariane et Patrick c'est pour vous. Il commence toujours pas Pavarotti. J'ai une dieu ? Oui. C'est ça ? Céline Dion. Oh là là. Bravo. Patrick. Il est très remonté. Chapeau bas. Il est très remonté. Non mais tu as lu les réponses. Non non non. Il faut vous acculer pour que. Je vois les polis. Stéphane c'est tabou. Voilà. Voilà. Il s'est monté Ah oui. On l'a sans plus. 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 Ah oui. Oui mais c'est tabou. En fait ce qui est facile c'est qu'il s'agit de titre de l'artiste en question à chaque fois. Oui oui oui. Oui. Sauf qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas le titre quand c'est Luciano Pavarotti. Non Pavarotti qui s'en fout il chante toujours la même chose. Et puis on n'entend pas la musique parce qu'il chante trop fort. T'as arrêté. Marianne et Patrick c'est pour vous. On t'en vient, on t'en vient, on t'en vient. Et voilà vous devez deviner. On dirait Michael Jackson. Michael ? C'est Michael Jackson ? Oui. Bravo. Et on est dans la même équipe. C'est bon pour vous. Attention Stéphane. Ah oui c'est une scène bien. Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Je ne peux pas répondre vite parce que vous allez dire Toto Coutugno. Est-ce qu'on met dans le score ? Vous êtes à égalité. 3-3. Vous êtes à égalité mais là ils vont peut-être marquer un point. Coutugno. 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 Non, non, on ne donne pas d'indice parce que j'ai la réponse. Ce n'est pas Maria Carré ? Maria Carré, oui, bravo. Ça marche donc pour vous. Attention, est-ce que vous allez égaliser Stéphane ? Oh non ! Pas Verrotti ! Bravo ! C'est pas facile. C'est pas facile. C'est à Salvatore et Adamo ? Non ! Ils ont dû se mettre à deux, c'est vrai. C'est pas mal. Pourquoi ils ont une Maria Carré et non, on a ça ? Je ne suis pas certain. Bono ? Non. C'est Brian Adams. Ah ! Brian Adams ? Ah ben non, on ne pouvait pas trouver. C'est donc Colette qui remporte l'escapade. Bravo, merci à tous les deux. Et je rappelle Patrick Chen et Marianne Chazelle, Laurent Gamelon, Valérie Beg au théâtre La Michaudière Tant qu'il y a de l'amour de Bob Marté mise en scène à une bourgeoise à partir de demain. Nous, demain, nous serons ici avec l'album 13 de Nicolas Sierkis. Voilà, en direct et en public. Merci à tous d'avoir suivi. Merci. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.